Bonjour, c'est Anestelle du blog êtreparent.com. Vous connaissez ma devise, donner des racines et des ailes à son enfant, ou autrement dit, un nid et un horizon. Un des moyens les plus efficaces pour donner ces deux choses à son enfant, c'est tout simplement de favoriser leur autonomie, c'est-à-dire leur permettre de faire tout seul par eux-mêmes. Et ça implique de perdre du temps, sur le moment en tout cas, pour lui montrer, pour le laisser faire à sa manière, c'est-à-dire très lentement, surtout au début. Mais en réalité, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Parce que les avantages à favoriser l'autonomie de son enfant dès son plus jeune âge sont très nombreux. Voici un top 5. L'enfant qui gagne en autonomie gagne en estime de lui-même. Il se sent capable et surtout, il réalise qu'il peut faire seul, sans avoir besoin de l'avis, de l'autorisation ou de la disponibilité d'un autre. Sa confiance en lui-même augmente, ce qui l'aide à persévérer. Le deuxième avantage, c'est que l'enfant qui a un sentiment de pouvoir sur sa propre vie n'a plus besoin de revendiquer, de prouver qu'il est capable, de montrer son mécontentement par des colères ou des noms à l'appel. En fait, plus simplement, un enfant autonome est un enfant épanoui et heureux. L'enfant à qui on permet d'être autonome dès le plus jeune âge gagne en maturité, en générosité et en empathie. Responsabilisé, il se rend compte qu'il fait partie d'un tout et que chacun peut participer au bon déroulement de la vie de famille et du coup de la société en général. L'enfant n'est alors pas tourné que sur lui-même. Il n'adopte pas une attitude « je m'en foutiste ». Il partissait plus volontiers aux tâches de la maison. Un autre avantage, c'est qu'un enfant qui gagne en autonomie permet aux parents de souffler un peu. Prenons un exemple. A deux ans, je laissais ma fille monter et descendre les escaliers toute seule. J'avais confiance en elle et elle savait exactement ce qu'elle avait le droit de faire dans l'escalier et ce qui était interdit. En l'occurrence, de sauter, de jouer, de marcher à reculons, etc. Cela m'a permis de gagner en souplesse puisque sa chambre était à l'étage et la cuisine au rez-de-chaussée. Elle faisait du va-et-vient entre les deux et c'était un vrai soulagement pour moi de ne pas avoir à systématiquement l'accompagner pour vérifier qu'elle ne tomberait pas. Un cinquième et dernier avantage que j'ai envie de vous partager, c'est que favoriser l'autonomie de votre enfant vous permet de renforcer votre relation avec lui. Votre enfant sent votre confiance, il se sait valoriser et aimer pour qui il est. Du coup, il n'a pas peur de rater ni de demander notre aide. Et de notre côté, on est fier de sa capacité à apprendre et à avancer et on découvre plein de choses qu'on peut faire désormais ensemble presque à égalité. La complicité, la bonne humeur, de vrais échanges. Et voilà, on vit une relation complètement renforcée. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo ou l'inverse si ce n'est pas le cas. Je vous offre également un accompagnement de 3 semaines pour booster votre relation avec vos enfants. C'est gratuit, c'est 100% fun. Alors ça vous tente ? Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Je vous retrouve très vite en vidéo ou sur le blog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?